Salut à tous ! Après l'annonce il y a quelques semaines maintenant du Day Sunset, des armes qui a fait beaucoup de bruit, de nouvelles armes légendaires ont été teasées. En effet Chris Proctor, qui n'est autre que le responsable des armes chez Bungie, a révélé dans une interview accordée à Games Radar qu'il y aura un peu plus d'armes dans le DLC The Final Shape que dans Lightfall. Autre info, il annonce que dans l'épisode Echo, la première saison en gros, il y aura dix armes saisonnières et il précise que les modes d'armes auront une place centrale. Il y aura plus de rotation dans les armes également durant cet épisode. Concrètement voici les armes que l'on connaît déjà pour la destination du Kerpal, du Voyageur. Le fusil auto-solaire sans hésitation, le fusil à fusion solaire axial Lucana, le pistolet fil obscur l'appel, une arme de poing qui tire des munitions de fusée automotrice. Les projectiles explosent à l'impact et infligent des dégâts importants. Le revolver Stasic fin audacieuse, la mitrailleuse lourde fil obscur pour mémoire. L'épée solaire Faucidole lance une attaque rotative lourde et les attaques lourdes sont plus fortes avec toute l'énergie chargée. Le pompe cinétique un jour et enfin le sniper abyssal identité adoptée. Les frags avec cette arme confèrent une petite quantité d'énergie de super. A noter qu'équiper plusieurs armes du Kerpal augmentera cet effet. En outre Chris Proctor toujours a déclaré que des armes de la saison de l'aube vont revenir également dans l'épisode Echo avec cette fois-ci un trait d'origine. S'il n'a pas cité précisément lesquels, voici une petite liste non exhaustive bien sûr de ce qui serait susceptible de revenir afin de raviver notre mémoire. Le pistolet cinétique brèche lumière, le pompe cinétique paradoxe parfait, l'auto cinétique rafale de plumes d'acier, l'éclaireur cinétique toujours mécène des causes perdues, le lance grenade solaire représailles du martyre, le fusion solaire charge vaillante, le linéaire cryo ligne dans le sable, le fusion linéaire solaire commodo 4 fr, l'auto cryo cadeau duriel et enfin le rocket cryo mos époque 3. Pour finir, ce sera le retour également d'autres armes légendaires bien connues durant cet épisode mais avec pourquoi pas quelques modifications. Le revolver fil obscur petit diable, l'auto cinétique histoire originelle, l'auto cryo somme fictive, l'arc solaire chute, le fusion linéaire fil obscur scintillation, le fusil d'éclaireur cryo possession adverse 9 et enfin le pistolet cinétique contrôle de la vision. C'est tout pour cette news du jour mais restez connectés car nous sommes à moins de trois jours maintenant de la sortie de l'extension et il va y avoir beaucoup beaucoup d'informations à venir. prenez soin de vous. Bye!